Nous sommes à la maison Félix-Saclaire pour une nouvelle émission de Mosaïque. Bienvenue, nous recevons aujourd'hui Marie Desjardins. Marie Desjardins, bonjour. Bonjour. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. T'es une auteure, donc t'as écrit des romans. T'es aussi une auteure de biographie. Ça semble être une partie importante dans ta vie littéraire, si on peut dire. Dans notre conversation précédente, tu m'as aussi dit que tu travaillais comme éditrice dans les maisons d'édition. Alors, c'est tout un univers. T'es quelqu'un qui réside dans notre région depuis quand même quelques années. Bien, moi, au départ, je viens de Montréal, mais j'ai quand même grandi dans la West Island. Et puis après, j'ai bougé un peu partout, jusqu'à ce qu'il y a presque 14 ans maintenant, je me suis dit, ah, j'aimerais bien retourner dans l'ouest de l'île, mais c'était trop cher. Donc, et je voulais quand même un peu de terrain, je voulais un petit peu des arbres. Donc, c'était Hudson qui était tout indiqué pour moi parce que c'est près de l'eau, parce que c'est marchable de partout, parce que j'ai un frère qui est là. Donc, voilà. La famille, c'est important. Et je ne regrette pas mon choix du tout, du tout, parce que c'est une région vraiment super agréable. OK. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qui t'a amenée à la littérature? Pourquoi tu écris? Ça peut prendre plus de temps, ça. Ah, mais c'est parfait, j'espère. Ça va prendre plus que cinq minutes. Bien, moi, j'ai toujours adoré la lecture. J'ai toujours lu. Dans ma famille, ma grand-mère écrivait, mon oncle écrivait, il faisait l'édition, etc. Et puis, je me suis rendu compte très, très, très tôt que j'étais passionnée par les mots. Très tôt, à l'école. Et donc, c'était la lecture qui me passionnait, parce que, je ne sais pas, je découvrais des mondes différents du mien. Et j'ai commencé à écrire très tôt des romans. On se projette toujours dans des histoires, hein? Et comment? Voilà. C'est le bonheur de la lecture. C'est ça. Et puis, ça a été un début comme ça. Puis après, bon, la vie fait qu'on se demande comment on fait pour gagner sa vie, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner sa vie? Alors, je voulais être avocate, je voulais être archéologue, bon, toutes sortes de trucs qui ne tenaient pas la route. Ah, bien, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais pas pour moi. OK. Puis finalement, comme je coulais en maths, en chimie, en physique... Ça coupait quelques avenues. Voilà, ça en coupait beaucoup, surtout au cégep, pas de maths, il reste quoi, pas grand-chose. Alors, mon père me dit, écoute Marie, tu sais écrire, fais donc des lettres. Fais de la littérature. Et au cégep, on m'a dit, ben, vous ne gagnez jamais votre vie, mais quel mauvais choix. Donc, j'ai continué, puis je suis allée à l'université sachant pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Et on m'a dit la même chose, mais vous voulez faire quoi avec la littérature? Vous ne pouvez que enseigner pour gagner votre vie. Alors, si vous voulez enseigner, bien, il va falloir faire des études poussées. Donc, j'ai fait jusqu'au doctorat pour pouvoir enseigner. Et après, en même temps, écrire. Et c'est ça qui a fait que, finalement, je calcule que c'est comme un passage à l'armée, on va dire. J'ai fait un gros service militaire pour apprendre mon métier. Tu parles des études comme un service militaire ou de l'enseignement comme un service militaire? Un entraînement. Les études, c'est un entraînement. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on doive faire un bac ou une maîtrise ou un doctorat pour écrire un roman ou écrire une biographie. Non, parce que le talent est complètement indissociable de ça. Par contre, en revanche, devrais-je dire, c'est une bonne chose d'aller à l'école et de travailler. Si on veut faire des trucs plus méthodologiques ou plus historiques, comme j'ai fait plus tard, parce qu'on apprend à travailler. Franchement, c'est une affaire d'apprendre à écrire, à travailler. Ça, je ne le regrette pas du tout. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu un entraînement de discipline et puis de méthode. OK. Donc, tu as eu des maîtres à penser, j'imagine, là, dans tes enseignants ou ailleurs, dans tes lectures, à travers tes lectures, ou je ne sais pas, tu sais, des fois, ça peut être une figure que même qu'on voit à la télévision, un auteur, tu veux, Jean Rostand, par exemple. Oui, c'est ça. Si tu as vu ça au Celle de la semaine, Jean Rostand, bien, ça reste comme... Bien, disons qu'au bac, au premier cycle, c'était une découverte. Les professeurs étaient très bons. À Concordia, j'étais dans... La plupart des cas, les professeurs étaient très bons. Après, il a fallu faire une maîtrise. À Concordia, on n'offre pas la maîtrise. Donc, je suis allée à l'Université de Montréal puis pour trouver un prof qui pouvait m'aider dans mes affaires, j'ai consulté le petit dépliant. Et puis, j'ai regardé un peu, je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Et je suis tombée sur un bonhomme qui était spécialiste du 19e siècle et des femmes. Or, moi, je voulais travailler sur la comtesse de Ségur. Alors, j'ai... Donc, ta maîtrise a été là-dessus. Oui. Et après, j'ai fait un livre plus tard assez poussé là-dessus. Et puis, je donne une conférence sur ça demain. Donc, j'ai fait ça toute ma vie, l'affaire de la comtesse de Ségur. Et j'ai donc rencontré à l'Université de Montréal Réginal Hamel, qui est le père d'une poète de la région, Julie de Belle, Julie Hamel de Belle, qui est à Paincourt. Et cet homme-là, qui est une espèce de rocker de la littérature, me dit, « Ah, la comtesse de Ségur, c'est votre bacon. Faites le cure comme vous voulez. » Mais sous ma gouverne. J'ai été convoquée à la liberté, mais en même temps, au travail. Parce que cet homme-là, c'était vraiment un capitaine de Légion étrangère. Donc, j'ai vraiment appris à travailler. De là l'armée, la référence. De là l'armée. Mais un bon homme tellement sympathique, qui est devenu un ami, qui m'a vraiment tout appris. Qui m'a appris à travailler. Qui m'a appris mon métier. Et qui me manque. Et comme lui était beaucoup dans l'histoire littéraire, dans l'histoire de la littérature, ça chevauche beaucoup de choses. Ça chevauche évidemment la création. Mais pourquoi on crée? Qui sont les auteurs? Pourquoi les auteurs écrivent telle ou telle ou telle chose? L'histoire littéraire, c'est une discipline un peu mouvante, on va dire. Et moi, j'adorais l'histoire. Parce que j'adore découvrir qui se cache derrière l'oeuvre. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde écrit à propos de soi. Plus ou moins. Et s'il y avait un maître à penser à cette époque-là, c'était certainement Henri Guillemin, qui est un maître de la méthode. Qui est un maître de la documentation. Qui est un maître des archives. et qui est un maître de l'écriture. Alors j'ai été beaucoup, beaucoup avec lui, disons. Oh mon Dieu, c'est assez. Tu ramènes des souvenirs, des vieilles émissions. Oui, c'est vrai. Des visions des années 50, 60, en guillemets. Wow, ok, wow. Alors de là, donc, la direction qu'a prise ton écriture vers, tu parles d'histoire de la littérature, donc en fait l'histoire des auteurs. L'histoire des auteurs, bon, un peu plus, plus que des mouvements littéraires. Ah oui, 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 moi, tout ce qui est la scientologie de la littérature, toute cette affaire-là, avec le vocabulaire qui vient avec, c'est pas mon bague. Je le comprends, je l'ai étudié, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je considère que c'est très stérile. Et ce qui m'intéresse, c'est le coeur, l'âme, la psychologie, l'intériorité des gens, pourquoi ils souffrent, pourquoi ils ont fait telle chose ou telle chose. Ça, ça m'intéresse. Donc, évidemment, c'est pas très sérieux. Aux yeux de l'université, je m'en fous. Alors, j'ai continué à travailler dans ce qui m'intéressait, c'est-à-dire qui sont les gens, qui sont les auteurs. Et quand j'écris un roman, bien, je l'écris avec toute l'intuition, avec toute la passion. Et puis quand je le relis, bien, je le relis avec un oeil d'historien de la littérature, au sens où, ah, je vois entre les lignes ce que j'ai dit. OK. Mais t'écris un roman, est-ce que t'écris un roman un petit peu comme si tu inventais une biographie d'un personnage? Puisque, tu sais, t'as vraiment... Ton oeil, ta préoccupation, c'est ce qu'il y a dessous, là. L'espèce de filon intérieur qui amène la personne à créer. Puis d'ailleurs, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui aussi, hein? Mais dans la fiction que j'ai faite, j'ai écrit un roman qui s'intitule Marie, c'est une histoire de famille, un autre qui s'intitule La voie de l'innocence, c'est une histoire d'amour, notamment avec une personne de la Légion étrangère, je n'en sors pas de l'armée, ça a l'air. Il y a des références. Qui est proche du réel, mais qui en même temps est très fictive. Ensuite, j'ai écrit un petit roman très court, mais très dense, qui s'intitule Elsemer, qui réfère donc à la déportation des Inuits dans les années 50 à deux reprises par le gouvernement canadien. Mais moi, je voulais... Oui, qui est une horreur, qui est une tragédie. C'est une courante. J'ai rencontré des gens qui ont vécu cette tragédie, évidemment, avant d'écrire... Bien, c'est ça mon côté archiviste, on va dire. Mais moi, je voulais montrer un côté fictif, c'est-à-dire chez des gens du sud, entre guillemets, des gens de la région, comment auraient-ils pu vivre? Comment cette affaire de tragédie Inuit aurait-elle pu les affecter, eux? Alors, c'était ce point de vue que j'ai pris pour créer une fiction, pour expliquer ce scandale politique. C'était une autre avenue. Et mon dernier roman, qui s'intitule Ambassador Hotel, la mort d'un Kennedy, la naissance d'une rock star, ça, c'est 600 pages d'intériorité sur le quotidien d'une rock star. Mais est-ce que ça parle de rock? Oui, ça parle de rock pendant 600 pages, mais finalement, ça parle de la rock star elle-même, qui est seule avec elle-même. Donc, qui se regarde, qui s'analyse, c'est le bilan, c'est la dernière tournée, qu'est-ce qui se passe après, est-ce que ça valait le coup une telle vie, un retour sur le passé, bon, bref. C'est intéressant, mais est-ce que t'as effectivement rencontré une rock star... Là, ça, c'est une rock star imaginaire, c'est un roman, mais t'as rencontré donc des gens de ce solidaire-là, puis c'est là que t'as puiser tes sources. Oui, et ça, c'est une autre forme de la méthode, c'est-à-dire, on observe, on est dans un milieu pendant des années, on regarde des choses, puis on se dit, à un moment donné, moi, j'écris quand même des romans, je me suis dit, non, je peux pas garder ça pour moi, là, j'en sais trop, c'était trop intime au sens où je voyais ça dans les coulisses. Alors après, j'ai dit, non, je vais essayer d'écrire un roman, mais pour respecter les gens, parce qu'on peut pas tout dire. Et ce qui arrive avec la biographie, qui est le problème de la biographie, c'est que justement, on peut pas dire. Tandis qu'avec le roman, on peut dire. On peut dire les choses, surtout quand ce sont des choses indicibles, ou difficiles à exprimer, ou gênantes pour les gens. Alors quand j'ai fait, par exemple, la biographie de Vic Vogel, qui est pas une rock star, mais qui est une jazz star, j'avais l'aval de Vic qui me disait, oui, oui, on est très content que t'écrives une biographie, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, si tu me trouves pas intéressante, tu l'écriras. Donc c'était la pure liberté. Et ça, c'était bien. Mais il reste que, si j'avais l'aval de Vic Vogel, j'avais peut-être pas non plus celui des proches de Vic, qui aurait pu être blessé par certaines choses que j'aurais pu écrire. J'en ai écrit quelques-unes, je peux pas me retenir. Ah, c'est un autre, c'est un autre? J'en ai caché d'autres. Donc c'est vrai que c'est toujours le même principe de comment on va traiter le réel. OK. Puis est-ce que l'éditeur, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a son mot à dire sur ça? Si l'auteur est d'accord, si le sujet du livre est d'accord, c'est-à-dire la personne dont on fait la biographie, est-ce que l'éditeur vient jouer dans vos plate-bandes? Bien, c'est-à-dire que l'édition, c'est très variable, c'est très complexe. Il y a toujours un contrat d'édition, puis il y a cette clause qui dit l'auteur doit être au courant de ce qu'il fait, et puis si ça porte préjudice, ça peut être compliqué. Donc, dans certains cas, par exemple, quand j'ai publié une autre biographie, mais j'ai dit que c'était un roman sur l'histoire d'amour de Sylvie Johnny, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, là, ça a été plus compliqué parce qu'il a fallu faire lire ça par des avocats, qui m'ont demandé de retirer certaines choses, parce que ça aurait pu être sujet, je ne sais pas, à politiges, mais quand même, on ne sait jamais, on se protège quand il s'agit de personnages qui sont toujours vivants. Oui, revenons à ce livre-là. Donc, tu as été travailler en France. D'ailleurs, tu as passé quelques années là-bas. OK. Tu as travaillé en collaboration avec des auteurs là-bas. Oui. OK. Parle-nous donc un peu de cette expérience-là par rapport au travail d'auteur ici. Ça serait bien que tu nous dresses un petit peu un portrait comparatif, peut-être. Moi, mon expérience en France, c'était surtout à Paris, dans un milieu très, très, très circonscrit, c'est-à-dire le milieu de l'édition des femmes, parce qu'à Paris, c'est un monde très, très, très complexe. C'est une autre sorte de jungle. Il y a toujours une jungle à Montréal. C'est une jungle, une brousse, on dira ce qu'on voudra. À Paris, c'est un autre genre de jungle. Moi, j'ai été vers les éditions des femmes, parce que c'est les éditions des femmes qui m'ont accueillie. OK. Et qui m'ont fait travailler avec des auteurs, dont une japonaise, pour réécrire une histoire des femmes japonaises au 19e siècle. C'était passionnant. Ah, j'imagine. C'était absolument passionnant. Donc, j'ai travaillé avec elle. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre livre avec elle, sur les geishas et les prostituées, tous ces sujets assez spéciaux. Mais formidablement passionnant, parce que c'était de l'histoire. Puis en plus de ça, c'est parce que, pour nous, on ne sait pas faire la distinction entre les deux, quand il y a une distinction réelle. Il y en a une réelle. C'est ça, exactement. Puis c'est vraiment intéressant pour nous de découvrir ces cultures-là par ce biais-là. Parce que c'est une part importante dans la culture japonaise. C'est fou. C'est exactement la discussion qu'on avait eue avec cette femme, qui hésitait sur le titre à donner, parce qu'elle, elle voulait vraiment faire un descriptif de ce qu'est une geisha. Et avec l'opposé, j'ai dit, c'est geisha et prostituée ou geisha ou prostituée. Ce n'est pas la même chose. La geisha, c'est un apprentissage, c'est une artiste, c'est un art, on va dire presque, en tout cas centenaire, on ne va pas dire millénaire, mais centenaire, extrêmement travaillé. Bon, ça, c'était très intéressant. Et puis après, on m'a mis en contact avec une photographe très controversée qui s'appelle Irina Ionesco, qui est la mère d'Eva Ionesco, la comédienne. La photo de la petite fille, là, c'est ça, oui. Qui a été la première à érotiser son enfant, on va dire. Ça serait absolument pas acceptable aujourd'hui. Sauf que moi, ce que j'apprécie beaucoup avec ça, qui n'est pas forcément de la subversion, mais qui est de l'art, c'est dommage que la petite fille ait été, d'une certaine façon, exploitée par sa mère, mais il reste que sa mère exerçait un art et qu'elle a proposé quelque chose qui n'a jamais été égalé. Alors, est-ce que l'art a tous les droits? Nous déciderons de cette question lors d'une prochaine... Oui, je pense pas que c'est un sujet très complexe parce qu'aujourd'hui, ça revient beaucoup... Oui, 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 parce qu'on est dans une société qui permet plus rien, puis une société complètement fermée, ébornée et pas intéressante. Mais dans son temps à elle, c'est-à-dire récemment, dans les années 70, elle-même était en survie, Irina Ionesco, en survie psychique. À un moment donné, il y a des choses qui s'expliquent. Vous êtes seule, vous êtes avec une enfant, vous avez pas d'argent, vous avez un talent inouï, vous venez d'un monde, il faut lire le livre qu'on a écrit ensemble pour comprendre cette femme-là, qui est incroyable. Il va falloir d'ailleurs mettre les titres lors de l'émission, lors de la diffusion de l'émission. Bien oui, absolument. Bien, wow, fantastique. Qu'est-ce que t'as vécu à Paris versus ce que tu vis ici, tu sais, dans le milieu littéraire? Là, tu me dis que t'as été accueillie par les éditions des femmes. Donc, t'es allée là, quoi, sur invitation? Non, non, à l'époque, je voulais gagner ma vie, donc j'ai envoyé des CV, comme j'ai fait ici toute ma vie. OK. Et puis, qui m'a accueillie, ça a été les éditions des femmes à Paris, qui m'ont dit, bien, veux-tu travailler là-dessus? veux-tu travailler là-dessus? Voulez-vous travailler sur cette chose? Oui, j'aurais fait n'importe quoi. Il m'aurait dit, n'importe quoi j'aurais fait pour pouvoir gagner un peu d'argent et puis être là par un bon moyen. Bon, la grande... Mais là, tu n'étais pas simplement éditrice, tu as été co-auteur. Oui, j'étais co-auteur. On appelle ça re-writer. Oui. OK, mais ton nom apparaît quand même sur la plateforme. Oui, 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 c'est en collaboration avec. Donc, oui, on a travaillé ensemble, mais dans le cas d'Irina Ionesco, qui est une Roumaine d'origine, qui est une poète, pas qu'il s'ignore, en fait, elle ne s'ignore pas, mais il y a vraiment de la poésie dans sa langue, dans son style, c'était formidable. J'avais un matériau absolument de premier plan dans les mains, mais rien qui tenait la route, au sens où, syntaxiquement, il fallait beaucoup travailler. Du point de vue de la construction, pour que le récit se tienne et se suive et sorte un peu de l'onurisme, il fallait beaucoup travailler, donc c'est ce que j'ai fait. Dans le cas de cette japonaise, Ideco Fukumoto, bien, c'était écrit en français par une japonaise, alors il fallait aussi beaucoup travailler le texte. C'est pour ça qu'on dit en collaboration. Mais est-ce que ça amène des amitiés? Est-ce que tu as bâti des amitiés avec ces femmes-là? Bien, Ideco habite au Japon, donc on ne s'est pas vu beaucoup, mais quand on pouvait se voir, on allait launcher, c'était super. Ensuite, Irina, qui est une personne extrêmement souffrante, psychiquement, qui a beaucoup de difficultés, notamment avec sa fille. Oui, on s'est pas mal vues à Paris, et puis à un moment donné, bien, la vie a fait qu'on s'est éloignées, c'est toujours comme ça, mais une des directrices des éditions des femmes est toujours une très grande amie à moi. Et bon, c'est formidable. Je continue de travailler là-bas parce qu'avec Ambassador Hotel, mon dernier roman, j'ai pris une attachée de presse à Paris, qui, par hasard, a travaillé des années aux éditions des femmes, donc on connaissait les mêmes gens. Le monde est petit, très petit. Et c'est une fille absolument formidable qui fait un travail formidable. Alors, dans les grandes lignes, la différence, c'est entre ce que j'ai vécu dans le travail en France et ce que j'ai vécu dans le travail ici, c'est pas la même rigueur, on va dire. OK. Oui. Mais OK, là-bas, donc, t'étais plutôt liée avec cette maison d'édition-là. Ici, t'as beaucoup de publications aux éditions du Cram. Oui. Qui sont des gens qui... C'est une maison montréalais, mais les fondateurs, comme on a parlé récemment, ils sont de la région. Tout à fait, oui. Alors là, il y a quand même une certaine solidarité, une certaine amitié. Qu'est-ce que le rapport... Ah oui, oui. Bien, ça, c'est le destin, comme on disait tout à l'heure, au sens où, comment je pourrais vous dire, à un moment donné, j'ai fait un livre sur Jeanne Benoît. Voilà. Jeanne Benoît. C'est un personnage important. Absolument. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais absolument pas le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une commande. Oui. Alors, le directeur des éditeurs réunis, celui qui fait dans la chiclet, les choses comme ça, m'appelle, dans la biographie aussi, me dit, ah, il faut absolument faire un truc sur Jeanne Benoît. Je dis, moi, je suis très rock. Je ne suis pas Jeanne Benoît, du tout. Oui, mais ce n'est pas grave. Tu es la seule qui a écrit un article sur elle. Oui, c'est vrai, j'avais écrit un article sur elle. Bon, finalement, cette femme est un personnage extraordinaire. Donc, je l'ai fait. Je vais signer cette affaire-là. On va le découvrir à travers ton livre. Oui, qui s'appelle Le roman de la grande dame de la cuisine canadienne, quelque chose comme ça. Si mes souvenirs sont bons, ça fait déjà longtemps. Et j'étais au centre du livre de Montréal, je signais cette affaire-là. Et devant, il y avait le stand des éditions du Cram, avec l'éditeur du Cram. qui vient me saluer, pas sauvage comme moi, pas désagréable du tout, l'inverse. Donc, il vient me parler. Je me renseigne, c'est bien. Le Cram, moi, je sais que vous faites de la psychologie, vous faites un peu de la société, vous faites des trucs comme ça, littérature générale. Oui, oui, mais on vient de lancer une collection sur la biographie. Ah! Alors, à ce moment-là, moi, j'ai travaillé sur Vic Vaughan. OK. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ah, bien, le premier livre qu'on va sortir, ça va être Serge Fiori. Je lui ai dit, mais vous partez dans des conditions extraordinaires. C'est extraordinaire. Oui. Et il s'est trouvé que j'ai rappelé cet homme pour lui dire, bien, quand on truc sur Serge Fiori... Fiori? Non, l'éditeur de Fiori. OK, OK, OK. J'ai dit, quand ça va sortir, bien, nous, on va faire une émission. En ce temps-là, je travaillais à Radio-Centre-Ville avec Marguerite Paulin, une collègue. On faisait une émission sur la biographie. J'ai dit, mais on va interviewer, peut-être pas Serge Fiori, mais on va parler du livre, au moins. Alors, je l'appelle au moment où il doit faire corriger les épreuves et il n'y a personne pour le faire. Bingo. Bingo. Alors, on a commencé à travailler comme ça. Après ça, il m'a dit, mais Vic, ça m'intéresse, évidemment. Il venait de partir sa collection et moi, je ne voulais absolument pas aller chez Québécois. Ce sont qu'il n'aurait peut-être même pas accepté. Alors, j'ai dit, veux-tu Vic? Je te le donne. Et après, je lui ai dit, mais il y a Elsmair aussi, tu comprends l'affaire des Inuits? Il a dit, mais oui, évidemment qu'il faut faire ça. C'est un devoir de mémoire. Absolument. Et après, ambassadeur, il m'a dit, il faut absolument le faire. Bon, bref, il a beaucoup aimé ce que j'ai fait. Puis finalement, il a dû partir, cet éditeur, malheureusement. Et le patron m'a dit, veux-tu être éditrice des éditions du Kram? Alors, j'ai dit, OK, et voilà. C'est comme ça que je suis devenue éditrice pour eux. Alors, je fais de la psycho, j'essaie d'apprendre quelque chose. Ah, mais écoute, c'est absolument fantastique. Tout le monde ici qui écoute l'émission va aller à la découverte de tes livres. Je suis ravi d'avoir fait ta rencontre. Merci beaucoup, beaucoup. Merci Stéphane, c'est moi, c'est moi. Au plaisir, on aura peut-être une occasion de se retrouver, ça serait vraiment merveilleux. On l'espère. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était un moment merveilleux qu'on a passé avec Mme Marie Desjardins. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mosaïque. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Depuis mon arrivée au Québec, j'ai vu des matchs de sport où les spectateurs autant que les joueurs se battaient. D'ailleurs, les commentateurs sportifs ne négligeaient pas de provoquer le tout en employant des termes tels que « Les deux équipes se confrontent ce soir, les attaquants contre la défensive, les hostilités ont démarré entre les deux clans, la guerre des tranchées. » Même Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux olympiques modernes, affirmait que le sport rendait les jeunes plus aptes à la guerre. Est-ce vrai que le sport désunit les peuples? Lors de mon séjour assez sur la télé, je me suis rendue chez des partisans français et croates lors de la finale de la Coupe du monde FIFA 2018 pour en avoir le cœur net. Moi, ça fait plusieurs décennies que je suis au Québec, mais quand on entend que la France, ça va en finale, ça ravive un petit peu nos souvenirs et puis la fierté de ses origines et puis aussi de pouvoir partager avec les Québécois de souche. Qui se représente pour vous de voir votre pays en finale? C'est la fierté, c'est un petit pays de 4 millions qui se sont rendus à la grande finale pour la première fois de leur existence. Alors, beaucoup de fierté. Aujourd'hui, je suis chez ma collègue et amie Julia qui, elle, est d'origine croate. Alors, on se taquine, ça fait l'occasion aussi de faire mieux connaître nos différentes cultures. Pour quelle équipe est-vous partisan? Moi, je prends pour les croates, l'équipe de Croatie qui est une équipe qui a du cœur puis qui a passé à travers toutes sortes d'épreuves pour se rendre jusqu'en finale. puis Gaulle à Croatie. Laissez l'interview et puis allons supporter la France. Malgré tout, on se rappellera surtout du côté rassembleur de M. de Coubertin. Il parlait des Jeux Olympiques, tout comme de la FIFA, comme d'un instrument de la paix et que l'important, c'est de participer. On est chez des amis, Julia, Croate. On a bien mangé des saucisses croates. Donc, le fair play, on a gagné, mais quand même, on est avec elle. Malheureusement, la Croatie n'a pas gagné la Coupe du monde. Mais, qu'avez-vous appris aujourd'hui? Bien, c'est que c'était la Croatie qui avait la balle plus que la moitié du temps puis ils n'ont pas été capables. Puis les Français, oui, ils ont eu des buts, mais il y en a deux de ces buts-là que c'est à cause des petites fautes de la Croatie. Alors, c'est les Français, bravo les Français, mais on a bien joué puis je suis fière des Croates. Finalement, ce sont les Français qui ont remporté la Coupe du monde. Mais au bout du compte, tout le monde en sort gagnant. C'était une occasion pour tous de se réunir et de célébrer ensemble.